bon salut à lui alors aujourd'hui en bismillah on va parler de 34e degré de la foi qui est celui de voir et d'entendre et de ressentir avec le coeur d'accord il y a une expression dans le coran qui parle de ça on va en parler dans une autre vidéo mais c'est surtout aussi le fait de lire le coran lire la surat le kef le vendredi car le fait de lire la surat le kef le vendredi va vous mettre de la lumière dans votre coeur et va vous nourre d'accord vous aura porté de la lumière et cette lumière va vous aider Allah Allah wa'alam normalement les anges sont faits de lumière d'accord les anges sont faits de lumière donc peut-être Allah wa'alam que c'est des anges un ange qui va vous aider dans tous vos choix dans la semaine ce qui est magnifique c'est à dire qu'Allah vous donne un ange gratuit pendant une semaine c'est marrant mais c'est un peu ça en fait et peut-être que c'est ça d'accord et du coup en fait le fait de voir et d'entendre avec le coeur vous voyez plus de choses vous entendez plus de choses vous faites attention à des choses qui ne sont pas des fois qui ne sont pas quelque chose de flagrant qui sont cachées d'accord et c'est pour ça que quand un frère fait quelque chose de mal on doit toujours essayer de ne pas juger sur l'apparence parce que en fait si vous voyez avec vos yeux vous allez vous faire avoir d'accord si vous voyez avec votre coeur vous n'allez pas vous faire avoir vous allez faire attention vous allez faire vraiment attention d'accord donc ainsi ceci encourage la méditation donc c'est comme ça qu'on gagne en fait un regard intérieur enfin un regard on va dire on entend avec le coeur etc c'est avec un genre de méditation donc vous devez méditer sur tout ce qu'il y a dans le monde pourquoi ci pourquoi ça etc et vous comprenez que que des fois les apparences sont trompeuses d'accord qu'une personne qui veut faire du bien des fois c'est maladroite et elle dit n'importe quoi ou elle fait n'importe quoi donc voilà donc faites attention et et voilà donc faites attention comment dire à ce que vous voyez et ce que vous ressentez etc et entraînez votre coeur à voir de façon plus spirituelle plus intérieure l'intention chercher l'intention chez les actes des gens pourquoi cette personne fait ceci pourquoi cette personne fait cela peut-être que cette personne s'énerve parce que on lui a dit quelque chose qui l'a blessé du coup peut-être que la personne qui a lancé le message est responsable de sa colère donc du coup vous voyez ce que je veux dire chercher chez la personne c'est les deux à savoir réfléchissez avec votre coeur d'accord et pas avec les perceptions voilà la perception spirituelle et du coup oui voilà pour éviter toute on va dire pour que le coeur soit purifié au maximum il y a la méditation la prière etc il y a aussi le fait de pas faire des gros péchés voire même de pas faire de péchés énormément après l'homme est pécheur dans sa vie donc c'est pour ça que je dis pas faire de gros péchés parce que l'homme va pécher faire des petits péchés mais en fait le problème c'est que si vous laissez rentrer Shetan dans votre coeur il fait ce qu'il veut dedans d'accord il peut vous énerver il peut en fait en gros faire bugger votre coeur faire bugger votre coeur et que votre coeur ne soit plus pur à cause de vos péchés déjà qui vont faire une faille en fait dans votre coeur et ensuite Shetan il fait ce qu'il veut dedans d'accord du coup voilà donc limiter les péchés et aussi du coup si vous pouvez pas limiter les péchés faites enfin je parle des petits péchés parce que les gros péchés faut absolument arrêter bah après faites du Taubba etc et Inchana on fera d'autres vidéos sur ça mais si c'est les petits péchés bah faites du Taubba régulièrement et faites du Dikr d'accord ça j'en ai parlé dans une vidéo je montre comment faire du Dikr avec une seule main faites le faites Astaghfallah Astaghfallah faites le 99 fois finissez par La illa illallah et c'est tout d'accord et comme ça vous aurez votre 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 comment on appelle ça votre votre Taubba et sera complet encore plus complet vous rajoutez du bonus sur votre Taubba d'accord bah voilà du coup voilà et tout ça va permettre à votre coeur d'être d'être allégé un petit peu des fois vous vous sentez plus léger après la prière et c'est pas pour rien c'est que vos péchés ils partent vos péchés ils tombent alors que vous faites le Joud le péché les péchés ils tombent par terre donc vraiment c'est quelque chose de très important de purifier son coeur et euh après aussi vous avez voilà après vous avez aussi l'humilité l'humilité la soumission à Allah donc ça c'est c'est euh c'est quelque chose qui fait que ben quand vous vous êtes humble et soumis dans le sens où en fait vous vous êtes comment on appelle ça reconnaissant de ce que vous avez euh que vous aimez ce que vous avez votre coeur il devient plus léger vous n'avez pas besoin de désir vous n'avez pas de désir d'acheter une voiture euh ah je veux acheter une BMW une Mercedes ou je sais pas quoi non votre coeur il est il est il est humble d'accord il sait ce qu'il est comment dire il est soumis voilà il est soumis donc voilà donc tout ça vous amène au fait que ben il y a une importance à euh à faire attention à votre coeur du coup à sa perception et du coup à augmenter sa perception sa perception pardon et euh voilà il y a aussi voilà il y a la recherche aussi de la de l'éducation n'hésitez pas à apprendre comment fonctionnent les choses parce que des fois vous apprenez que par exemple si vous êtes un homme vous savez comment vous savez pas comment fonctionne une femme du coup vous apprenez euh par divers livres après pas des livres haram d'accord prenez des livres qui sont qui parlent de façon sociologique des livres sociologues par exemple sociologie en islam ou sociologie tout court comment il y a un livre qui s'appelle euh les hommes viennent de mars et les femmes de vénus c'est un livre qui est très intéressant et qui parle justement de l'importance de euh euh de comprendre l'autre en fait d'accord parce que les hommes et les femmes ne fonctionnent pas pareil mais c'est par exemple du coup la connaissance cette connaissance va vous va vous assagir va vous alléger le coeur et euh voilà du coup n'hésitez pas petit à petit à euh faire tout ce qui est euh recherche et d'éducation et aussi à apprendre à se mettre en colère apprendre à mettre son égo de côté parce que bien souvent c'est l'égo qui fait qu'on se met en colère le moi je le pourquoi pas moi le la jalousie le ah cette fille elle est jolie moi je suis moche ou je sais pas moi je me crois moche elle est jolie alors peut-être que cette fille elle est plus moche que vous d'accord mais voilà il y a des femmes des fois elles sont jalouse des hommes des fois ils sont jaloux des hommes sont jaloux d'autres hommes mais tout ça c'est des questions d'égo et des fois ça ça met en colère les gens et euh ça 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 salue le coeur ça ça noircit le coeur d'accord donc voilà éduquez vous et euh inchallah vous verrez vous entendrez avec avec votre coeur d'accord voilà puis c'est là moi j'espère que cette branche vous aura plu et euh n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pour d'autres d'autres branches intéressantes inchallah n'hésitez pas à vous abonner à vous abonner et à vous abonner à vous abonner Sous-titrage Société Radio-Canada